La mise à jour des effectifs La mise à jour des statistiques Donc l'évaluation de cyanide concernant les notes La réévaluation suivant les performances des coureurs au vrai Tour de France C'est la première fois, donc la mise à jour, je l'ai déjà installée Je vous ai déjà proposé quelques vidéos avec la mise à jour En tout cas en ce qui concerne la correction de certains bugs Les améliorations en particulier de l'intelligence artificielle dans les descentes, etc Par contre là, c'est la première fois avec la mise à jour des statistiques Ça fait un petit moment que je me balade dans les équipes Et donc je vais vous faire un petit panel AG2R avec un Romain Bardet qui a été beaucoup augmenté suite à sa deuxième place Et bien il est à 82 en montagne, il a des stats de fou un peu partout Il n'y a qu'en chrono où il est un petit peu à 70 Bon, ça c'est un petit peu moins bien Mais en tout cas voilà, c'est l'autre gros leader avec Christopher Froome Suite à cette mise à jour Puisqu'il est très bon puncher aussi, on a vu des énormes stats en récupération, etc Donc ça va être un des prétendants de la victoire finale On a Astana avec Nibali et Haru Ça ne m'intéresse pas trop, je vous ai déjà proposé un tour avec Haru Peut-être Nibali en pro team, je ne sais pas Donc AG2R non plus, je n'ai pas envie de faire un tour avec Romain Bardet maintenant On verra plutôt plus tard éventuellement Richie Porte et la BMC qui lui aussi est passé Grimpeur or Richie Porte Donc ça peut être intéressant Mais j'ai déjà fait mon premier tour 2016 avec la BMC Donc non Labora, pas de grimpeur suffisamment performant Même si Conrad est pas mal Mais pour pouvoir me tenter sur ce premier tour de France avec mise à jour La Cannondale a bien été baissée Et donc je ne vais pas prendre cette équipe C'est Talansky qui m'intéresserait Mais ce sera peut-être plus dans du pro team Ou alors un tour à venir, je ne sais pas La Kofidis, bon il n'y a pas grand chose à jouer Les grimpeurs ne sont pas super forts Et puis Bouhany, il n'y est pas Dans cette start list Parce que je ne vais pas modifier les start list Je vais le faire comme en condition du vrai tour La Dimension Data ne va pas m'intéresser Puisque pas de grimpeur pour pouvoir jouer un peu le général Direct Energy, je vous ai déjà proposé un tour C'était mon dernier tour en date Ethics, alors là il y aurait beaucoup de choses à dire Dan Martin, on peut jouer le général avec lui Lui qui a accroché un top 10 Il me semble bien sur le Tour de France dans la réalité Et Alaphilippe qui a été vachement boosté Il a 79 ans en montagne Puncher or, etc. Bon, je ne sais pas Alaphilippe je le sens bien Éventuellement dans du pro team à venir On verra Ou un autre tour Mais pas maintenant Pas pour mon premier tour avec la mise à jour des stats La FDJ, Thibaut Penner a été un petit peu descendu Pas tant que ça D'ailleurs il est encore 80 Il est grimpeur à argent Alors on sait qu'il était malade Avant son abandon de toute façon Donc bon, j'avais fait le tour en temps réel avec la FDJ Je vais m'en passer Fortunéo, ben non, un petit peu Ma clé peut être intéressant Mais peut-être plus dans du pro team Parce que c'est dur de jouer le général avec Fortunéo La Giant, il y a Tom Dumoulin Qui est très très bien armé Il a des très bonnes notes partout En plus d'être un rouleur or Même en montagne Il a été bien augmenté Warren Barguil un peu baissé Ça pourrait être un défi maillot blanc Que je vous proposerai plus tard D'essayer d'avoir le maillot blanc avec Warren Barguil Suite à la mise à jour des stats Puisque dans la réalité Il n'a pas pu lutter Face à Damiettes Ou encore à Luis Mentes La YAM Alors là je n'oublie pas Mes abonnés suisses Qui me font souvent part de leur envie Que je fasse un tour Ou une série avec la YAM Et je vais en faire C'est sûr C'est quasiment certain Je vais vous en proposer Je ne sais pas sous quelle forme encore Mais je vais l'utiliser la YAM Avec surtout des très très bonnes notes D'un pantano Et c'est normal Il a brillé sur le tour cette année Mathias Franck un peu baissé Mais pantano vraiment au top Donc j'ai longuement hésité Mais pour ce premier tour non Je vais y revenir Ne vous inquiétez pas Je ferai de la série avec YAM Katusha ça m'intéresse beaucoup Il y a Rodriguez et Zacharine Qui sont très forts Mais je ne sais pas Je ne pense pas les prendre maintenant La Katusha c'est un cas un peu particulier En plus pas mal de Youtubers je crois L'ont déjà fait Bref Le Zacharine je le garde peut-être plus Pour la Mega Driver Cycling Team Avant mise à jour Puisqu'il avait Il y a 80 en montagne Maintenant il n'a plus que 80 Voilà celle avec qui j'hésitais beaucoup J'ai bien envie de tenter avec Mentes De faire le général Et le maillot blanc en particulier Pour lequel il avait échoué Derrière Adam Yetz Mais c'était vraiment la lutte entre ces deux Même s'il y avait quand même pas mal De minutes d'écart qui les séparaient Donc ça me tente bien pour ce premier tour L'auto Soudal Pas plus que ça Galopin pas suffisamment armé pour jouer le général Ici il y a un cas très intéressant L'auto Jumbo avec Krooschek Mais il n'est pas dans la start list Et je vous ai dit en préambule Je ferai avec la vraie start list Donc Krooschek Très très bon coureur Suite à la mise à jour Et son superbe tour d'Italie Donc je le prendrai un jour Je pense c'est sûr La Movistar ne m'intéresse pas plus que ça Je n'aime pas particulièrement Quintana Qui a été un petit peu descendu Mais il est encore grimpeur or Ce qui est quand même très légitime Et Valverde C'est un cas aussi qui m'intéresse Mais peut-être plus en Pro Team Ou dans un tour Movistar sans Quintana Je ne sais pas encore Et voilà J'ai hésité aussi avec Orica Mon premier tour Soit je le fais avec Adam Yetz Soit avec Luis Mentes Alors Adam Yetz est plus fort que Luis Mentes Mais bon J'ai envie d'un petit défi Essayer de faire mieux que dans la réalité Donc je vais prendre la lampe près Avec Luis Mentes Ce tour devrait être assez rapide Puisque je ne vais pas toucher aux effectifs Et donc on n'a pas forcément Le meilleur sprinter C'est Simoleil Je ne sais pas si on prononce Simoleil Ou Simolai Vous me direz dans les commentaires On pourrait avoir Modolo A la place un qui est meilleur Mais bon J'ai dit que je restais avec la vraie startlist On aura du Arachiro Ancien coureur d'Europecar Là je ne les connais pas Ces coureurs On aura Duracek qui est pas mal 78 en vallon C'est honnête Polanc Avec son 75 en montagne Et donc le Portugais Ancien champion du monde Alberto Costa Effectivement il pourra servir en vallon Je ne sais pas trop dans quelle mesure Il pourra nous aider Peut-être en montagne quand même En lieutenant de Mentes Ou alors il aura des cartes libres Carte blanche Pour pouvoir essayer d'aller choper Des victoires d'étape On verra Et on va donc jouer ce tour Avec Luis Mentes On va s'attarder un petit peu Sur ses statistiques Ce jeune coureur sud-africain De 24 ans Avec de la récup Endurance résistance Honnête C'est pas ce qui se fait de mieux Mais bon 77, 77 et 78 En récup c'est honnête Le contrôle à monte Ça va être plus dur 68 Et il y a deux chronos quand même Mais bon Voilà c'est un défi En montagne 80 Bien évidemment Il a été bien rehaussé Il n'est quand même pas Grimpeur argent Il n'est que grimpeur bronze On le voit Il n'y a pas de petite étoile Bon pourquoi pas 79 en vallon 79 en accélération Ça c'est une très très bonne note Donc Ben voilà C'est parti Avec Cette équipe La lampe près Pour mon premier tour Avec mise à jour des stats Et on va tout de suite Se retrouver Sur l'étape inaugurale Utah Beach 10 km De l'arrivée A Utah Beach Pour cette première étape De ce tour 2016 Avec mise à jour Donc Je suis avec mon sprinter Jeune sprinter italien C'est Moley Normalement Je vais Arachiro Voilà qui va venir En protection On a une échappée devant Encore à 29 secondes d'avance Et ça y est Là on les récupère Un à un On va pouvoir jouer Le sprint Bien évidemment On n'envisage pas Vraiment la victoire Avec ces Moley C'est un jeune sprinter Certes talentueux Mais qui n'a pas Les statistiques Des rois du sprint Qui vont sûrement Se disputer la gagne Sur cette étape Déjà là Vicioso C'était plus tout à fait La bonne roue Parce que Il s'est laissé Un peu décramponner On va essayer D'aller chercher Tiens bah Kitel par exemple C'est pas mal ça Kitel Comme roue Pour préparer Ce sprint A Utah Beach Quoique lui aussi Il se laisse un peu Décramponner là Qu'est-ce que c'est que ça Ça y est 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 Il va se replacer On reste bien protégé Il y a les coureurs D'Horica Greenedge Là Il va se préparer Il va se préparer Allez je fais la technique Qu'on m'a indiqué Déjà Ils sont partis Ils sont partis devant Sagan qui s'est fait un feu bloqué Par son poisson pilote On dirait Allez Simolei Allez 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 On lance la roue Juste au dernier moment Je pense qu'on fait quatrième J'ai cru voir grepper Le lever les bras Et bien non C'était un autre maillot Plutôt dans les blancs C'était bien celui de Cavendish Kim dans la réalité S'impose Sur cette étape D'Uta Beach Mais effectivement Ça doit être devenu Le meilleur sprinteur du jeu J'ai pas bien regardé En détail Les nouvelles notes Des sprinteurs Mais bon Vu le tour qu'il nous a fait Je suppose que C'est pas loin d'être Le meilleur au sprint Il s'impose devant Cocard Peter Sagan En excellente forme Et Simolei Qui arrive donc Quand même A prendre une quatrième place Intéressante Devant Christophe Greypale Qui telle quand même Mathius De Gankov Grey Van Avermart Ok Est-ce qu'il y a eu Les cassures Là qu'on a vu Non Tout le monde est Dans le même temps C'est très bien On a pas à se préoccuper Comme ça De notre leader Notre leader Luis Mentes Alors Ils ont déjà Commencé A avoir De l'énergie En moins Là On le voit bien C'est dommage Déjà Déjà Cette étape A dû être Très rapide De Utah Beach Donc Bon Et bien ok On va faire avec On n'a pas le choix Et on va se présenter Sur l'étape Vallonée De Cherbourg Hauteville Avec Luis Mentes Qui va devoir Rester avec les meilleurs Parce qu'on sait jamais D'être vigilant Sur ce genre d'arrivée Vallonée Ça peut être dur Il peut y avoir Des cassures Ou des écarts On va essayer D'être Le mieux possible Avec notre leader Un petit état Des lieux Sur cette deuxième étape De ce tour 2016 Avec Luis Mentes Qui est dans le peloton Maillot jaune De 165 coureurs Et là On commence à arriver Dans le final A 29 kilomètres De l'arrivée Où c'est bien vallonée Et donc Les Les barbes bleus Commencent à s'en ressentir Moi normalement Et je sais pas ce qu'il fait là J'ai Duracek Qui était en protection Pourquoi il a retiré Cet ordre Je ne sais pas J'ai demandé à tout Le reste de l'équipe De rester tranquille De finir tranquille Plutôt Ce final Pour Puncher C'est pas la peine Qu'il se casse les jambes dessus J'ai simplement demandé A Alberto Costa De rester quand même Dans le groupe Avec nous Avec le groupe Maillot jaune On a Maclet Qui vient de se faire Des cramponnés Bon ce qui est normal Tiens là On a un énorme favori Pour cette étape C'est Alaphilippe Balberde aussi Il en fait partie Dans la réalité N'oublions pas C'est Peter Sagan Qui s'est imposé D'une petite roue Devant Notre Alaphilippe National Et qu'est-ce qui se passe là Pourquoi ça ne roule plus Je ne sais pas Bon En tout cas ça va nous permettre De récupérer de la barre bleue Tandis que l'échappée Devant de Roi Et bien ils ont encore Une douce d'avance Mais bon On verra ce que ça peut donner Dans le final A mon avis Le peloton On ne va pas vouloir Laissez l'échappée Arriver au bout Les douze derniers kilomètres A peu près De cette étape Avec toujours devant Roi 44 secondes Devant le peloton Maillot jaune Et là regardez On mange le littoral Avant d'attaquer La côte de Saint-Sauveur Je suis dans la route D'Anne-Martin J'ai demandé A Rue Alberto Costa De mettre un tempo A 80% Quand même Vous le voyez Il est devant L'avant du peloton C'est lui qui fait le rythme Et j'ai toujours Duracek Qui est en protection De Luis Mentes On revient inexorablement Sur l'échappée J'ai l'impression Ils sont plus qu'à 35 secondes Je vais peut-être Donner le ravitaillement A Le ravitaillement à Costa Parce qu'il doit commencer A s'en ressentir Un petit peu Ouais 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 Donc lui Déjà on va lui demander De rester dans le groupe En s'accrochant Quand même Et puis Il va aller prendre Son ravitaillement de bleu J'espère qu'il a pensé A prendre son bleu Je sais pas J'ai donné deux ordres consécutifs Est-ce que ça l'a fait ? Ouais ça l'a fait Et bah voilà Dan Martin c'est parti Les hostilités C'est pour maintenant Allez Allez On va essayer de suivre Avec le petit gabarit De Luis Mentes On le voit C'est vraiment Un coureur de poche Dans les trois gabarits possibles Qu'ils ont dans le jeu Et là c'est parti Il y a des gros punchers Qui sont partis à l'avant Est-ce que ça vaut le coup D'essayer de les suivre Ou est-ce qu'on va essayer De finir ? Tiens bah il y a Bardet ici Là Bardet qui ne s'est pas mêlé A cette lutte Des gros punchers C'est surprenant d'ailleurs Très surprenant De la part de Romain Bardet Qu'il n'y soit pas Tiens il y a Pulse ici Et Alaphilippe Qui a réagi un petit peu tard Mais bon il y a Dan Martin Devant Donc Il joue aussi en équipe Côté Ethix Alors on va essayer De suivre quand même Ces coureurs Voilà Ah Jérémy Roi Ça y est Il Il a fait plus partie De l'échappé On a encore Valverde Avec qui d'ailleurs ? Avec Albacile Limonema Galopa Ouais Ouais C'est du Très lourd Effectivement Et donc nous On n'est plus qu'à Qu'à 3 km Qu'est-ce que je fais là ? Je crois que Le bleu On en aura largement Suffisamment Alors on va le prendre Le ravitaillement Quand même Dan Martin Qui s'est fait rattraper Là il n'y a plus De coureurs Ethix À l'avant Alors on va prendre Tout notre ravitaillement De rouge De toute façon On arrive là À 1 km 8 Pour Romain Bardet Il n'est pas très bien Si c'est bien lui À droite Là Le coureur Là G2R Valverde Qui va jouer la gagne Avec les 4 autres coureurs Les 3 autres coureurs Là qu'on avait vus Alors on est dans le bon groupe Mais bon Allez Luis Mentes On y va On y va Il y a quand même pas mal de coureurs Dans ce peloton Bon Bah voilà Assez anodine Comme étape Mais bon On est dans le bon groupe C'était difficile D'aller essayer De jouer la gagne Avec les purs punchers Mais bon Relativement satisfaisant On est avec les favours La victoire D'un Bocmolema En excellente forme Qui s'impose Devant Valverde Albacini Galopin Et vous les voyez Les 4 premiers Qui arrivent Ensemble 24 secondes d'avance Sur le reste En tout cas même 38 sur le reste du peloton On va dire Et bien Ils étaient tous En excellente forme Et comme en plus Ce sont des punchers Très très bons punchers Bon Il n'y a pas de regret A voir On n'aurait pas pu Se mesurer A eux Avec leur état de forme Et leur qualité intrinsèque Dan Martin En bonne forme Qui fait 24 secondes Il est intercalé Avec le peloton Emmené par Bardet Donc le peloton Maillot jaune Enfin non Pas maillot jaune Le peloton des favoris Parce que Kevin dit Je dois être un peu plus loin On a A la Philippe Ouais ben Dan Martin Enfin les tics là Ils ont joué Ils peuvent jouer en équipe Sur ce genre d'étape Mais ça n'a pas fonctionné Là pour eux On a Pulse Vichaud En excellente forme Le champion de France En titre Et Mentes Donc il fait 11ème Il est dans le bon groupe On voit Il apporte Quintana Froome Warren Barguil Thibaut Pinault Haru Nibali Adam Yetz Mon principal rival Je suppose Ça va être joué comme ça Au niveau du maillot blanc Roland Contador Bon tout ça à 38 secondes Et est-ce qu'on a au-delà 38 secondes là Est-ce qu'on peut regarder Oui il y a 1-0-1 Mais il ne doit pas y avoir De grands favoris On retrouve des très bons coureurs Comme Jansson Maika Nieve Mais ce ne sont pas des prétendants Au classement général Donc voilà Quelques petits écarts Mais pas grand chose Une trentaine de secondes Et on retrouve surtout Des lieutenants Ok 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 Ça nous donne Au niveau du général Bokmonema Qui prend le pouvoir Avec Mentes On est dans le top 10 C'est bien Qui est maillot blanc Pour le moment d'ailleurs Ah ben c'est Alaphilippe Alaphilippe Qui est maillot blanc C'est le seul jeune Qui nous précède D'ailleurs on peut le constater Assez rapidement Si on va voir Au niveau du maillot blanc Bon ça se tient Dans le même temps Jusqu'à Jusqu'à Vakok Donc les principaux favoris Que vont être Adam Yasser Oren Barguil Et Mentes Et Alaphilippe Avec ses nouvelles notes Ses nouvelles stats Je suppose Qu'il peut être prétendant A sa maillot blanc Sur la longueur J'en suis pas sûr Mais il faut voir Il a des tellement Bonnes notes partout Bref Le maillot blanc On est bien dans la course C'est parfait Au général aussi Donc C'est bien Pour ce début de tour Avec Alam Pré Et mon leader Jeune leader sud-africain Luis Mentes On va pouvoir Aborder La troisième étape Avec un déficit d'énergie Par contre Il va falloir Lui faire Lui faire bien récupérer A Luis Mentes Ça me fait peur De voir Ce déficit Qu'il a Au bout de seulement Deux étapes Il va falloir vraiment Être très vigilant Sur sa récup A Mentes Parce que C'est pas au top Pour le moment Donc Bon On va voir On va essayer De gérer ça au mieux Sur la suite De ce tour Que je vous proposerai Bientôt Et je vous dis Sur ce A plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada